La compétition entre la Chine et les Etats-Unis La compétition entre la Chine et les Etats-Unis pour la première place au rang des puissances mondiales est désormais globale. Globale parce qu'elle s'exerce sur l'ensemble de la planète, ou presque, ou parce qu'elle se traduit dans tous les domaines, économique, financier, commercial, stratégique, sportif, en termes d'influence. Et bien sûr, dans la sphère technologique et numérique. Les Etats-Unis sont la première puissance planétaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tant d'un point de vue économique, commercial que stratégique. La révolution numérique leur a permis d'exercer leur domination dans un nouveau domaine. Depuis l'avènement d'Internet et des nouvelles technologies de l'information et de la communication au tournant des années 90 et 2000, les Etats-Unis ont largement dominé le secteur, notamment grâce à des entreprises de pointe. On les signe généralement sous l'acronyme GAFAM, les cinq géants du numérique américain, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Si leur champ d'activité diffère, elles partagent un caractère essentiel, leur développement exponentiel depuis la fin des années 2010 et leur domination sur la planète presque tout entière. Rien ne sert de les présenter, nous utilisons tous ou presque quotidiennement les différents outils qu'elles ont développés, smartphones, moteurs de recherche, sites d'achat en ligne, logiciels, réseaux sociaux. Les GAFAM impressionnent par leur succès financiers colossaux. Leur capitalisation boursière ne cesse de cumuler des records et leurs fondateurs trônent en haut des classements des hommes les plus riches de la planète. Elles impressionnent également par leur capacité d'innovation étant aujourd'hui à la pointe du développement de l'intelligence artificielle ou de la robotique et elles ont une capacité d'investissement jusqu'ici inégalée. Elles constituent en cela un atout de puissance majeur pour les Etats-Unis, tant d'un point de vue économique qu'en termes d'influence. Elles sont les meilleures ambassadrices des Etats-Unis, les symboles du rêve américain et de la réussite entrepreneuriale du pays. Elles doivent néanmoins faire face à une contestation grandissante sur plusieurs aspects. Leur croissance et bénéfices insolents, notamment en pleine crise liée à la pandémie du Covid-19, interrogent sur les inégalités croissantes et persistantes aux Etats-Unis et plus largement en Occident. Leur exemption d'imposition et l'optimisation fiscale qu'elles mettent en place crispent les Etats, notamment européens. Un accord a finalement été trouvé sous la présidence de Biden pour mettre en place une taxation à l'échelle mondiale sur les bénéfices de ces multinationales à hauteur de 15%. Plusieurs scandales mêlant technologie, politique, gestion des données, comme Cambridge Analytica notamment, ont interrogé le rôle des GAFAM d'un point de vue moral et ont poussé plusieurs Etats, et singulièrement l'Union Européenne, à renforcer le contrôle de l'utilisation des données personnelles. Leur hégémonie et leur extension à de nouveaux domaines, métavers, intelligence artificielle, crypto-monnaie, interroge sur leurs ambitions et leur capacité à se substituer aux Etats, plus largement sur la place et le rôle des GAFAM dans les sociétés. Mais plus que ces interrogations, ce sont les nouveaux concurrents chinois de ces entreprises qui pourraient constituer une entrave à la poursuite de leur développement. La concurrence du point de vue technologique entre les deux superpuissances est donc totale et se traduit par la mise en avant de leurs champions numériques. Ce qu'on pourrait qualifier de guerre froide technologique s'est parfois réchauffé. Ce fut notamment le cas au cours de la présidence de Donald Trump, alors que ce dernier voulait s'attaquer à la Chine sur le plan économique et commercial en vue de réduire le déficit record des Etats-Unis à l'égard de la Chine. Il a fait de l'entreprise Huawei, puis de l'application TikTok ses cibles privilégiées. L'administration Trump voyait dans Huawei un concurrent majeur pour les entreprises technologiques américaines, notamment en termes de développement de l'intelligence artificielle. Elle a tout bonnement interdit l'accès au marché américain et interdit aux entreprises américaines de vendre des composants à l'entreprise chinoise, dont les fameux semi-conducteurs, une manière assumée d'entraver son développement. Mais de telles décisions ont poussé la Chine à autonomiser sa production et ne plus dépendre des Etats-Unis pour aucun composant. Un frein court terme, un atout à long terme. L'application TikTok a également fait les frais de l'administration américaine. Le même argument sécuritaire a été mis en avant pour évoquer l'interdiction de cette application qui, début 2020, connaissait un succès fulgurant auprès de la jeunesse occidentale. Et c'est surtout là le problème que posait TikTok aux Etats-Unis. Pour la première fois, une application développée en Chine, et non le dérivé d'un équivalent inventé aux Etats-Unis ou en Europe, avait séduit la jeunesse américaine. En septembre 2021, TikTok franchissait la barre du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, un succès que l'administration Trump n'a finalement pas pu entraver. Ces deux cas sont symptomatiques de la tension qui règne sur le plan technologique et numérique entre un leader américain inquiet de se voir rattrapé et un second ambitieux chinois avide de croissance. Le facteur structurant des relations internationales ne sera pas à l'avenir la compétition entre Moscou et Washington, mais bel et bien la lutte pour la suprématie mondiale et la place de numéro un mondial que se livrent Pékin et Washington. C'est également dans la lutte pour la maîtrise des technologies digitales que se joue la grande compétition américano-chinoise.